La République démocratique du Congo, par les biais de son président de la République, Félix Antichiseké de Tulombo, a rendu son dernier hommage au cinéaste, humoriste et metteur en scène. Daniel-Claude Kouedi Maïmpoutou dit Monsieur Diallo, l'artiste quitte la terre des hommes à l'âge de 76 ans en laissant derrière lui une veuve, six enfants et plusieurs autres petits-fils décédés les mers les mardis 30 août 2022. Le caméléon de la Seine est inhumé, c'est mercredi 14 août 2022 à la Nécropole, entre tel et ciel qu'est la terre de nos ancêtres, le soir douce et légère. Radio-Télévision Nationale Congolaise, l'air du journal, bienvenue à tous. Les Kenyans ont assisté à la cérémonie des prestations des serments de leur nouveau président, le cinquième depuis l'indépendance de ces pays en 1963, proclamé vainqueur de la présidentielle. Le lundi 15 août dernier, William Routou succède à Ouro Kenyatta. Félix Santanchi Sekedi a représenté son pays, la République démocratique du Congo, dans cette cérémonie de passation du pouvoir au Kenya. Patrick Michel Moukoui, notre correspondant, était sur place. Le Kassarani Stadium de Nairobi était déjà noir de monde aux premières heures de la matinée de mardi. Le peuple kenyan a répondu présent à ses grands rendez-vous qui consolident un peu plus la démocratie. Ovationnés à tour de rôle par la foule, les invités de marque annoncés sont eux aussi de la partie. Samia Soulu de la Tanzanie, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ou encore Félix Santanchi Sekedi de la République démocratique du Congo, c'est une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La démocratie kenyanne a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspirent les jeunes démocraties comme celles de la République démocratique du Congo qui tous les jours ou presque conjuguent des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le cinquième président du Kenya après l'indépendance a quitté le stade en fin d'après-midi, direction le State House pour une brève cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, Uru Kenyatta. De retour à Kinshasa, la diplomatie parlementaire au service de la défense de l'intégrité territoriale a quelques jours de la rentrée parlementaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a évoqué cette question le mardi dernier avec le professeur Léon Gandou, ambassadeur à l'Union africaine. Robert Ngaï pour les détails. A 48 heures de l'ouverture de la session de septembre au Parlement de la République démocratique du Congo, il faut des actions d'envergure au niveau de l'Union africaine pour que les Rwandais arrêtent son soutien au mouvement terroriste du M23. Ce mardi 13 de semaine, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec l'ambassadeur de l'ADC accrédité à l'Union africaine, professeur Léon Gandou dans le cadre de réchauffer les initiatives diplomatiques pour que la diplomatie parlementaire puisse jouer pleinement son rôle. Les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec l'honorable premier vice-président du Parlement, le professeur Mbata, s'inscrivent dans cette logique de partage d'informations, de partage de réalités sur les enjeux diplomatiques auxquels la République fait face. De façon plus concrète, vous savez que la République fait face à des situations de guerre qui sont pilotées ou parrainées par certains voisins. Et donc, il y a une action qu'il faut mener au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, au niveau de toutes les instances africaines, pour faire entendre la voix de la République et défendre les intérêts de la République. Lors de la 11e session de Parlement panafricain en Afrique du Sud, la délégation congolaise conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale avait clairement indiqué que la RDC ne participera pas aux réunions de Kigali à cause du soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23 et obligé ce dernier à quitter Bounagana. L'activité du premier ministre Mboujimaï, Samalou Koundé, a eu des échanges avec les députés nationaux et provinciaux de la province du Kassaï oriental. Parmi les points abordés, la relance de l'ANIBA et l'emploi du jeune. Samalou Koundé a également inspecté les différents chantiers pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Patti Tondango est bienvenue dans ses reportages. Avant de Régani Kinshasa, siège des institutions, après un ce jour de travail à Kananga et Mboujimaï, les chefs du gouvernement, a été à l'écoute de toutes les couches sociales de la population. La première délégation à ouvrir la série des audiences dès mardi 13 septembre 2022, c'est celle des confessions religieuses Kassaï orientales, conduites par Mgr Sylvain Mouniengi. Ces hommes des dieux ont tout d'abord remercié les premiers ministres pour l'honneur qu'il leur a accordés en acceptant de les recevoir. Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé est pour les tout premiers premiers ministres à poser ces gestes après avoir foulé les sols de Mboujimaï. A l'occasion, ils ont posé le problème de développement de leur province qui selon eux est possible avec les efforts fournis par les chefs du gouvernement. Le développement qui doit aussi passer par l'amélioration des infrastructures. L'acheminement des marchandises de la zone économique de Mboujimaï est un véritable casse-tête pour les opérateurs économiques, avec comme conséquence la hausse des prix des denrées des premières nécessités. Le plédois de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Mboujimaï, a tourné autour de l'amélioration des infrastructures routières, une piste de solution pour la maîtrise des prix des denrées. Il faut qu'on finance l'économie à travers le fonds de promotion de l'industrie dont nous avons souhaité qu'il y ait un système de quotas par province. La délégation de la FEC conduite par Dominique Ilunga a proposé comme solution le financement de l'économie par les fonds pour la promotion de l'industrie FPI. Venus nombreux rencontrer les premiers ministres, les autorités traditionnelles ont salué les efforts de Jean-Michel Samaloukonde Kiengé dans la recherche de la paix, gage de tout développement dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Moi je voudrais juste vous inviter, vous sensibiliser, parce que nous, nous avons la gestion politique, mais vous, vous avez la gestion des hommes et de la terre. On n'a pas de fonds d'art, nous on a un monde, vous n'avez pas besoin. Et vous devez aussi oeuvrer pour la paix dans notre pays. Vous devez oeuvrer pour sensibiliser nos populations pour qu'on n'ait pas de conflits entre nous. Surtout parce que le chef de l'État, il tient, nous faisons passer ce message de paix, ce message de lutte contre le tribalisme, parce que c'est aussi votre responsabilité de sensibiliser les populations contre ce fléau, et garantie, bien sûr, parce que vous avez aussi quand même, quelque part, une forme de justice que vous assurez, pour permettre que tous les peuples puissent vivre ensemble, honorés par la présence du chef du gouvernement de leur province, ces gardiens de la tradition ont présenté à Jamiché Samaloukoundé, qui est un desiderata collé sous forme de mémo. C'était là une séance de travail du Premier ministre avec les confessions religieuses ressortissantes de la province du Kassaï oriental. Je le disais, Samaloukoundé a eu des échanges également avec les députés nationaux et provinciaux de cette province, parmi les points abordés, la relance de l'AMIBA et l'emploi de jeunes Samaloukoundé, également aussi inspecté les différents chantiers pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur terrain. Patti Tondambo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, qui est déterminé à résoudre les problèmes socio-économiques enregistrés auprès de la population du Kassaï oriental et de ses élus. C'est la raison pour laquelle il a disposé toute la journée du 13 septembre 2022 à la descente sur terrain. Les installations de la SCPT à Loukélingué ont constitué la première étape des visites programmées. Le Premier ministre a voulu bien s'imprégner de l'état des matériaux destinés à la construction des maisons préfabriquées pour les hommes des troupes dans les entrepôts des samibos. Ce sont les responsables. Les retards de la matérialisation des logements dignes au phare décès, un projet du chef de l'État est dû à quelques soucis. Au barrage de Tchala, à 30 km du centre-ville, Jean-Michel Samaloukoundé a fait l'objet d'un accueil chaleureux et d'une joie immense d'une population à Liès. C'est là pour son souci de la recherche et des pistes de solutions pour l'amélioration de la desserte en électricité. Le chef de l'exécutif national a été aussitôt informé des difficultés de fonctionnement de ces barrages hydroélectriques qui desservaient la cité grâce à la MIBA. La bestesté des machines ne permettent pas son fonctionnement normal. La nationale numéro 1 sur son axe du pont de la rivière de Bélanger menacé des ruptures. La menace est due à une tête d'érosion à 500 mètres du pont. Les premiers ministres ne pouvaient y passer sans un regard approfondi. Jean-Michel Samaloukoundé a vite fait d'instruire le ministre des infrastructures Alexis Guissaro à prendre des dispositions de couper court cette avancée érosive avant les pires. Car l'importance de cette route qui assure le trafic entre Mboujimaï, Kananga et Katanga n'est plus à démontrer. La venue Kanshiapen Réhabilitation a reçu aussi la visite du chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukoundé a réalisé que les travaux exécutés par la firme CGCD évoluent normalement. Les sites de construction de l'université de Mboujimaï n'étaient pas en reste. Les travaux amorcés par la société russe SRP sur les sites évoluent aussi. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a pu s'en rendre compte. Mais toutefois, il a recommandé la remise de l'ouvrage dans les délais impartis. La présence du chef du gouvernement sur ces sites était donc pour booster la marge des manœuvres de l'entreprise d'exécution. Ces infrastructures universitaires seront composées d'auditoires et d'hommes pour les étudiants. Une présence saluée par les bénéficiaires. Bien plus encore, les travaux de modernisation de l'école du 4 janvier, construits par l'échelle construite, touchent à leur fin. Il reste l'étape de l'équipement, des bureaux et des salles de cours à la satisfaction du chef du gouvernement en visite sur ces sites. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive. Ces forces déterminées à reprendre à nouveau le contrôle du territoire des Bounangana occupé par les forces rwandaises sous couvert des rebelles du M23. Dans ces images, le lieutenant général Constant Dima appelle la population congolaise en général et de ses coins en particulier de s'aligner derrière ses vaillants militaires pour mettre ses agresseurs hors état de nuire. Jessica Bassélé était sur place. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture 1-23, s'empare de la ville de Bounangana. La prise de cette ville de la RDC convoitée par ses voisins cause plus ou moins 5 000 de placés fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Le rébelles sont venus du Rwanda tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Ils sont venus de la ville de Bounangana. Combien de personnes sont mortes ? Vingtaine révolues, ces dames dits être violées par ses bourreaux. Avec émotion, elles relatent la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du son. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de noms dans ces camps de déplacés, ces hommes, femmes et enfants vivent à un chamin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas des nourritures. Certaines femmes sont violées. Deux enfants censés être à l'école dans ces sites de déplacés qui sont donnés à des commerces de circonstance pour aider tant soit peu leurs parents. de la communauté internationale. Silence. Un massacre dans l'est de la RDC. Un bâtiment moderne de deux niveaux devant abriter les différents services du ministère du numérique sera sorti des terres à la douzième rue dans la commune délimitée quartier industriel. C'est le ministre du numérique qui a lancé les travaux de construction de ces centres d'infrastructures et de télécommunications en République démocratique du Congo. Nicole Sesep et Igo Mazango pour les reportages. La construction de cet ouvrage va contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo pour assurer sa liaison des niveaux 3 en termes de connectivité internationale et locale a indiqué le patron du numérique le professeur Colonguelé-Eberrande. Nous sommes d'abord arrivés ici pour apporter le soutien du gouvernement de la RDC et de son excellence monsieur le président de la République à cette initiative privée en matière de mise en place et de construction d'une infrastructure numérique qui est en l'occurrence ici la construction projetée du data center privé de la société RACSIO. Occasion pour le directeur général de RACSIO de rappeler que la RDC représente l'un des marchés les plus étendus et les plus florissants d'Afrique avec la montée en flèche de la demande des produits numériques. L'activité d'aujourd'hui marque la pose de la première pierre qui est la première étape le premier pas d'un grand projet qui est doté de la RDC de plusieurs centres de données certifiés de niveau 3 et totalement neutres vis-à-vis des opérateurs de connectivité. La cérémonie a eu lieu en présence du coordonnateur de l'Agence nationale pour le développement du numérique un service rattaché à la présidence de la République et de plusieurs invités de marque. La promotion de l'éducation des bases en République démocratique du Congo l'UNICEF vient de lancer la campagne de scolarisation des filles et garçons à Kamonia dans la province du Kassaï. Quelques écoles de cette partie du pays ont été aussi réhabilitées sur financement de l'UNICEF l'un des partenaires du gouvernement congolais Eugenie Dada Chabani pour les détails. Nous, élèves de l'EPLUEBO tenons à exprimer nos vifs remerciements avec un grand plaisir et respect aux bailleurs des fonds IKID et UNICEF et un parent actif du Canada et le citoyen un grand très C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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